Cannes de l'hospitalité, Cannes avec de l'eau de qualité. Le mercredi 27 décembre 2023, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, la Sodeci, a convié les journalistes à une visite de ces installations. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, l'entreprise responsable du traitement et de l'approvisionnement en eau potable a pris des dispositions afin d'assurer la desserte pendant la compétition. Au centre de gestion intégré des opérations de la rivière à Palmeray, des outils techniques qui permettent de gérer le niveau de l'approvisionnement de l'eau sur tout le territoire national. Avant qu'il y ait la Cannes, on avait déjà un ensemble de réseaux de capteurs ou d'équipements qui étaient sur le terrain qui nous permettraient d'avoir des informations. La première décision qui a été prise, c'est le renforcement. Donc renforcer déjà les zones où on a déjà des équipements pour qu'on soit beaucoup plus près de l'anomalie et que nous puissions l'expliquer le plus rapidement et voir si possible l'anticiper. La deuxième chose, c'est en termes d'extension. Donc je vous ai dit, comme je l'ai expliqué, les quatre villes de la Cannes n'étaient pas encore couvettes. Et la direction générale a fait commander le matériel assez en urgence pour que nous puissions équiper ces quatre villes de la Cannes-là. Après la Palmeray direction Angre Djibi, c'est ici que l'eau est recueillie, traitée puis distribuée dans une grande partie de la ville d'Abidjan. Nous avons ici une puge. Nous avons le compteur qui est là, qui nous permet de faire les relevés chaque matin, calculer la production journalière. Ici, nous avons un clapet de non-retour. Ce clapet de non-retour en cas, lorsque le forage est en fonctionnement, dès qu'il y a un jet de courant, au lieu de laisser l'eau descendre dans le puits, vous savez ce que ça peut faire à 105 mètres de profondeur, quand l'eau va descendre, ça va tout gâter dedans. Alors, ce clapet empêche l'eau de descendre. La Sodé s'y rassure que tout est mis en œuvre afin d'éviter les coupures d'eau pendant la Cannes 2023.